C'est le 29 mai. Aujourd'hui, les deux personnages principaux de cette fascinante histoire vont sûrement se rencontrer. En ce moment, il est dix heures et demie. Robert explore les petites rues du quartier latin. Oh, saloperie de sac! Attendez, madame, je vais vous aider. Ce n'est pas grave. Là, voilà! Vous allez de quel côté? Ah, là! Je vais vous accompagner. Merci, jeune homme. Vous êtes bien aimable. Ce n'est rien, madame, je vous en prie. Un jeune homme se promène dans les jardins du Luxembourg. Il a l'air de s'ennuyer. Quel beau temps! Quel ciel! Pas un nuage! Mireille rentre chez elle. Elle trouve sa petite soeur à la maison. Qu'est-ce que tu fais ici? Tu n'es pas à l'école? Non, j'ai mal à la gorge. Tiens, tu as du courrier, une carte postale. BRUCTON INGLONE 25 mai. Ma chère Mireille, il fait un temps affreux. Il y a du brouillard tous les matins. Il pleut tous les après-midi. Même quand il ne pleut pas, le ciel est couvert. On ne peut pas jouer au tennis, mais le gazon est magnifique. Bruce aussi. Je t'embrasse, Guylaine. C'est où, Brickton? Brighton, pas Brickton. Oui, c'est où? En Angleterre, bien sûr. Et Bruce, qu'est-ce que c'est que ça? C'est un nom. Un nom de quoi? De garçon. De gazon? De garçon! Mais t'es sourde ou t'es bête? C'est Anglais? Evidemment. Et qui c'est ce Bruce? C'est le petit ami de Guylaine. Il est Anglais? Oui, pourquoi pas? Ben, moi, mes petits amis, ils ne sont pas Anglais. Et pourquoi le gazon, il est magnifique? Parce qu'il pleut beaucoup. Il pleut tout le temps en Angleterre? Oui, comme en Bretagne. Pauvre Guylaine. Je vais l'appeler, tiens. Allo? Allo? Guylaine, c'est toi? C'est moi, Mireille. Je viens de lire ta carte. T'as pas beau temps, alors? Oh non, il fait mauvais. Et s'il fait beau? Il fait un temps affreux. Il fait un temps magnifique. Le ciel est gris. Le ciel est bleu. Oh, le temps est couvert. Il n'y a pas un nuage. Il pleut. Il fait soleil, ici. Il fait froid. Il fait chaud. Il attrape des rubes. Il attrape des coups de soleil. Je me ruine en aspirine. Je me ruine en huile solaire. Et à part ça, ça va? Ben oui, ça va. Toi aussi? Oui, moi, ça va. Tu reviens quand? Le 2. Bon, ben, bientôt, alors. Allez, bisous. Je t'embrasse. Au revoir. Salut! Tu t'en vas? Oui. Où tu vas? À la fac. Tu as des petits amis anglais à la fac? Oncle toutes tes affaires. Il est dix heures quarante. Robert continue son exploration du quartier latin. Tiens! C'est vous? Qu'est-ce que vous faites ici? Eh, comment? Vous ne me reconnaissez pas? Robert découvre le Pontéon. Il voit un groupe de manifestants qui viennent de la rue Soufflée. Ils crient des phrases incompréhensibles. Ils prennent le boulevard Saint-Michel et se dirigent vers la place de la Sorgone. Robert arrête un passant. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il se passe? Je ne sais pas, moi. C'est une manif? Une manifestation. Ah! Dit Robert. Et il suit les manifestants. Il entre avec eux dans la cour de la Sorbonne. Pendant ce temps-là, Mireille, elle, arrive par la rue des écoles. Elle entre dans la Sorbonne, traverse le couloir, s'arrête pour regarder un tableau d'affichage. Elle passe sous les arcades et se trouve dans la cour. Robert se trouve lui aussi dans la cour. Elle arrive tout près de lui. Il remarque tout de suite sa silhouette élégante. Elle porte une jupe rouge plutôt courte et un pull blanc plutôt collant. Il trouve son visage agréable et lui sourit. Elle le regarde avec amusement et lui rend son sourire. ... ... ... ... ... ...